AG2 Sala Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'emploi et à la formation. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Benoît Lagache, artisan pâtissier, chef pâtissier à New York avant son retour en métropole lilloise. Bonjour Benoît Lagache. Nous allons regarder le reportage que nous avons réalisé à Los Angoëlle à l'occasion de l'installation des apprentis d'Auteuil. Reportage. Donc à 148 ans d'existence aujourd'hui, ici sur Los Angoëlle, nous avons ouvert un centre depuis août 2013, donc un centre d'apprentissage sur le bâtiment, où là nous avons des métiers, des CAP jusqu'au brevet professionnel. Il y avait une demande de formation, il y avait surtout un manque de formation dans le bassin minier. Sur les métiers et d'intégrer de tout ce qui est éco-construction, développement durable. Donc ici, c'est à peu près 110 jeunes en apprentissage aujourd'hui. Il y a une évolution prévue sur plusieurs années, donc nous avons un centre qui pourrait accueillir à peu près 350 jeunes à terme. J'ai fait ma formation pendant deux ans, j'ai obtenu mon CAP et maintenant je fais une formation BBC. Ça c'est cool quand même, l'ambiance des formateurs, comment ça se passe, les cours, le cadre, je trouve que c'est intéressant. C'est pas comme un collège ou un lycée, qu'ils soient assez souples sur la règle. Ah oui, c'était un bon choix parce qu'ils m'ont aidé aussi à trouver ma deuxième société. J'ai eu un entretien avec mon nouveau patron et ensuite j'ai été embauché pour deux ans en contrat. Oui, c'est tout l'intérêt, on travaille en plateau commun, donc c'est toutes les compétences qui se relient. Et c'est pour ça qu'on est ramené vers la BBC, parce que c'est un ensemble. On travaille le bâtiment, on ne travaille pas que dans son petit univers. On doit tenir compte de ce qui se passe avant et ce qui se passe après nous aussi. Ils vont voir les choses différemment que de la pratique manuelle, que des tâches répétitives. Il y a la formation, mais aussi on travaille avec l'environnement du jeune. S'il y a des problèmes sociaux, des problèmes périphériques, qu'on ne va pas laisser un jeune partir à la dérive. Chez nous, l'accompagnateur qui est de formation éducateur spécialisée a justement cette fibre pour pouvoir accompagner le jeune. Benoît Lagache, on sent une très forte motivation chez ces jeunes. Comment expliquez-vous le succès de ces formations qui sont très orientées vers l'artisanat ? On est aujourd'hui en France un pays qui a une très grande chance de pouvoir participer à l'apprentissage. L'apprendre un métier, un savoir-faire est une grosse valeur. Et pouvoir la pratiquer à la fois dans un domaine scolaire, et d'autant plus intéressant. Avec à la clé forcément des contrats qui sont souvent attribués à ce domaine dans lequel on a travaillé. On pense aussi à l'Allemagne, dont on dit que la prospérité économique est en partie due à cette formule de l'apprentissage. Tout à fait. L'Allemagne est un exemple à prendre sur beaucoup de domaines, bien évidemment. On pourrait en parler longuement. Ce domaine de l'apprentissage aujourd'hui est une chance inouïne. Différents pays comme les États-Unis où j'ai pu travailler, on n'a pas cette chance-là. L'apprentissage n'existe pas. Il est nécessaire pour beaucoup de personnes de pouvoir investir son propre argent pour pouvoir apprendre un métier. Ici en France, on a la chance de travailler un métier, d'être rémunéré en concernant ce métier, et à la fin d'obtenir un diplôme. Et d'autant plus également un contrat si épuisé. Parlez-nous de votre parcours. J'ai suivi justement ce même domaine de l'apprentissage. J'ai démarré sur le CFA de Tourcoing pour reprendre le domaine de métier boulanger-pâtissier, chose que je voulais faire depuis l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai un peu voyagé dans la France entière grâce à différents patrons auxquels j'ai eu la chance de travailler, Meilleur-Voyer de France et autres champions du monde, qui m'ont appris ce goût du métier, ce goût du partage et du plaisir à travailler au niveau de l'apprentissage. C'est un domaine qui se fait et qui est aujourd'hui une très grande chance, comme je le répète forcément, puisque pour moi aujourd'hui, j'ai eu cette chance de remporter le titre de champion du monde grâce à tout cet apprentissage que j'ai pu avoir auparavant. On parle beaucoup du Made in France. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un Made in Nord-Pas-de-Calais ? Je pense très sincèrement que oui, il y a un Made in Nord-Pas-de-Calais. Ici, en Nord-Pas-de-Calais, ça va valoriser bien évidemment ma région. Toutes les régions sont bonnes à prendre, mais on a une force et un courage qui est issu aux origines miniers. Et je pense oui qu'il y a forcément un Made in Nord-Pas-de-Calais qui peut être mis en avant. Merci Benoît Lagache. Merci à vous. Et à bientôt dans C'est le Nord. AJ2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.